Le Nouveau-Brunswick Les premiers immigrants irlandais qui débarquent au Nouveau-Brunswick sont issus d'origines diverses, qui ajoutent à la nature disparate de la colonisation dans la province, retardant l'émergence d'une communauté typiquement irlandaise. Grâce à la langue, la religion et le statut économique, ces premiers immigrants irlandais partagent avec les colons majoritairement protestants et loyalistes une vision du monde et une perspective culturelle commune et s'intègrent donc facilement aux structures existantes de la collectivité. Par ailleurs, les immigrants qui s'installent parmi les Acadiens catholiques se marient et sont pratiquement assimilés dans leur société d'adoption. Les conditions changeantes en Irlande finissent cependant par rompre cet équilibre. Et dès 1825, les Irlandais de plus en plus nombreux qui embarquent chaque année pour le Nouveau-Brunswick sont en grande majorité catholique. La famine demeure la lentille à travers laquelle l'histoire des Irlandais au Nouveau-Brunswick a été scrutée. Entre 1844 et 1848, plus de 40 000 immigrants irlandais débarquent dans la province. Or, le coût du maintien de la quarantaine provinciale et des asiles des pauvres se met à grimper dans les années 1840, juste au moment où s'effondre l'économie de la province. De plus, les Irlandais se trouvent dans une position délicate, alors qu'ils partagent la langue des protestants, mais la religion des Acadiens. La tension monte entre les natifs du Nouveau-Brunswick et les immigrants irlandais catholiques. Et il est facile de jeter le blâme de tous les problèmes de l'économie de la province sur les hordes affamées des nouveaux arrivants sans le sou. Par conséquent, les années 1840 deviennent le théâtre d'un degré sans précédent d'agitation sociale qui se traduit fréquemment par des actes de violence. Avec le retour de la prospérité au Nouveau-Brunswick dans les années 1850, l'animosité envers les Irlandais catholiques s'estompe quelque peu. La demande croissante de main-d'œuvre fait du pauvre Irlandais une marchandise recherchée. Cependant, protestants et catholiques demeurent polarisés, vivant leur vie dans des sphères distinctes, et ce, jusque durant une bonne partie du XXe siècle. Seuls des événements comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ralliant les néo-brunswickois contre leurs ennemis communs, contribueront à ébranler les vieux préjugés.